Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Sotoque, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7 que le monde nous envie, mais qui restera définitivement un privilège girondin. Aujourd'hui, on va partir en Europe. Il ne sera pas question d'européenne. On a quasiment essoré le sujet dans nos colonnes sur cette antenne ici à TV7. On va continuer, mais on va explorer une autre Europe, une Europe qui on appelle à l'art de vivre, qui on appelle aux belles choses, à l'histoire aussi. Cette Europe qui a été dessinée par le commerce des vins de Bordeaux. Pourquoi ? Parce que demain, à Liverpool, une délégation de viticulteurs et de négociants vont installer une fête du vin, une nouvelle déclinaison de ce beau produit bordelais. Pour en parler, Christophe Château, qui est le commissaire général de ces fêtes du vin. Donc on va essorer ce sujet, même s'il n'est pas, il est intéressable. Christophe Château, donc, je le disais, demain, une déclinaison à Liverpool. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière, parce que l'Angleterre, on en parle beaucoup en ce moment, mais Bordeaux et l'Angleterre, c'est une vieille histoire d'amour au fond. C'est une très vieille histoire. Il faut se souvenir que jusqu'en 1453, bataille de Castillon qui a mis fin à la guerre de son temps, l'Aquitaine était anglaise. Et ça a été une très, très bonne nouvelle pour les vins de Bordeaux, parce que les Anglais ont aidé la production de vin, le commerce et le développement du vin de Bordeaux dans le monde, en Angleterre en premier lieu, mais aussi ailleurs. Et c'est ce qui a lancé la notoriété des vins de Bordeaux dans le monde. Donc la puissance commerciale des vins de Bordeaux aujourd'hui, on la doit un peu à nos amis anglais quand ils ont occupé l'Aquitaine. D'accord. Donc c'est un juste retour des choses. Aujourd'hui, justement, dans la galaxie des exports des vins de Bordeaux, l'Angleterre, ça pèse quoi ? Alors c'est le quatrième marché à l'export des vins de Bordeaux. L'année dernière, on a exporté 24 millions de bouteilles, un volume stable par rapport à 2017. Et ça représente un chiffre d'affaires de 193 millions d'euros, là en progression de 15%. Donc plutôt un marché dynamique, un marché qui est très important sur les blancs. L'Angleterre est le premier marché d'export pour les vins blancs de Bordeaux. Le premier marché pour les rouges, c'est la Chine, mais pour les blancs, c'est le Royaume-Uni. Et un marché qui est historique, qui est un marché assez stable, qui est important parce que c'est un marché qui est très regardé. Les vins du monde étaient rentrés en Europe par le Royaume-Uni. Donc on est content aujourd'hui d'avoir des parts de marché, d'être présents au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bordeaux, justement, vous parliez de ces vins du Nouveau Monde, Bordeaux maintient ses positions et croît également ? Tout à fait. En volume, on est stable, mais on croit en valeur. Alors que le marché, globalement, est plutôt en diminution en valeur. Donc on a gagné des parts de marché en 2018. Pour faire simple pour nos téléspectateurs, quand on croit en valeur, ça veut dire que les Anglais achètent des bouteilles un peu plus chères ? Exactement. On est sortis de l'entrée de gamme. Les vins qui partent de Bordeaux à moins de 2 euros ou à moins de 2,50 euros. Et on s'étoffe sur le cœur de gamme, le 3-6 euros départ, qui est la gamme que l'on cherche à pousser aujourd'hui pour Bordeaux. Pour Bordeaux en Angleterre. Ce qui est étonnant, c'est que les Anglais, qui n'ont pas une très bonne réputation en termes de gastronomie, ont plutôt une bonne réputation en termes de vin. Ils connaissent très bien les vins. Ils ont beaucoup de journalistes et de critiques qui sont experts en vin. Et c'est un marché très, très dynamique et très ouvert. Parce que cette ouverture sur le monde fait qu'ils sont, au regard de tout ce qui se passe, ils sont particulièrement vigilants sur les évolutions des marchés du vin dans le monde. Alors justement, ce qui se passe, c'est la grande affaire depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, avec vraiment un lot d'incertitudes, c'est le Brexit. Alors on l'a évoqué de ci, de là, mais quel est l'impact aujourd'hui réel, aujourd'hui, la photographie de ces spéculations de Brexit pour les vins de Bordeaux, pour la filière Bordeaux ? C'est très difficile à mesurer. Nous, on mesure les stades douanières. On ne connaît pas l'impact qu'aura le Brexit le jour où le Royaume-Uni sortira de l'Europe. S'il y a un impact sur la livre, bien évidemment, et si la livre perd de la valeur au regard de l'euro, ça rendra nos vins un peu plus cher. Donc ça, ce ne serait pas une très bonne nouvelle. Si l'économie anglaise ralentit un peu ce qui est annoncé, ce ne serait pas une très bonne nouvelle non plus. Mais ça sera le cas pour tout. Il n'y aura pas d'écart concurrentiel avec les autres vins du monde. Donc il n'y aura pas d'inconvénients en particulier pour les vins de Bordeaux. Ce qu'on pense mesurer un peu aujourd'hui, c'est que dans la dynamique commerciale qu'on a connue l'année dernière, certains opérateurs, des importateurs ou des négociants ont anticipé le Brexit et on peut surexpédier des vins en disant au moins qu'on aura quelques stocks sur le pays et si jamais il y a un problème douanier ou un problème d'exportation, on ne sera pas en rupture de stock. Donc peut-être qu'il y a eu une anticipation dans le premier trimestre 2019 avec des vins qui ont été expédiés et qui ne sont pas encore commercialisés auprès des consommateurs. Donc voilà, aujourd'hui, les résultats sont plutôt très bons, mais vous les regardez avec une certaine prudence dans la mesure où l'incertitude politique, les opérateurs bordelais, il y a une inquiétude malgré tout parce qu'on a vu les résultats des élections européennes, le parti du Brexit arrive en tête, 31%. – Mais en tout cas, il y a une incertitude. Et quand il y a une incertitude en économie, c'est jamais bon parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas comment ça va se passer, comment va évoluer la livre, comment va évoluer l'économie. Donc il y a par cette incertitude un peu une inquiétude, mais qui est partagée par tous les opérateurs viticoles. Donc on attend de voir comment sera négociée la sortie du Brexit et quels vont être les impacts sur l'économie anglaise et donc sur nos exportations. – Sur les exportations. Alors on va clore ce chapitre économique pour passer à un chapitre un peu plus festif, Christophe Château. Donc demain à Liverpool, c'est une délégation de combien viticulteurs et négociants qui part ? – On sera une quarantaine de professionnels bordelais ce week-end à Liverpool. – C'est une petite fête du vin, on va dire ? – Bien sûr, bien plus petite que Bordeaux. Bordeaux en réunit 1200 vignerons et négociants pendant les quatre jours. Et puis on a des formats qui sont plus importants. À Québec, on ira cet été au mois d'août, à Bruxelles au mois de septembre et à Hong Kong au mois d'octobre. Mais ces fêtes du vin-là ont historique avec plusieurs années déjà derrière elles. Liverpool, ce sera le deuxième événement puisque la première était en 2018. – Alors on va tomber au cœur d'une actualité puisque Liverpool disputera la Coupe d'Europe, la Champions League. Espérons qu'ils mettront un peu de vin dans leur bière, nos amis anglais. Racontez-nous comment ça s'est fait avec Liverpool en fait ? C'est comment cet idylle, enfin vous avez parlé de l'idylle éternelle de Bordeaux et de l'Angleterre. Liverpool, Bordeaux, Bordeaux fête le vin à Liverpool, ça s'est fait comment ? – Alors Liverpool, c'est eux qui sont venus nous chercher en fait. On essayait depuis quelques années de mettre un pied en Angleterre pour organiser une fête du vin. On avait regardé à Londres mais les coûts étaient très importants d'organisation. Et l'année dernière, pour vous rappeler, en 2018, Bordeaux accueillait les 20 ans de Bordeaux fête le vin et une course de grand bateau qui s'appelait la Tolchi Pregata qui faisait Liverpool du Blin du Blin-Bordeaux. Et donc les trois villes se sont rencontrées pour co-organiser cette course de grands voiliers. Et Liverpool nous a dit mais si à Bordeaux, à l'arrivée, vous organisez une fête du vin, pourquoi ne pas organiser une fête du vin au départ de la course à Liverpool ? Et puis on a dit pourquoi pas, on l'a fait. C'était une première qui a été vraiment un succès. La ville de Liverpool nous a déroulé le tapis rouge avec une vraie envie de créer des liens entre les deux villes. Il y a des lignes aériennes directes qui existent. Donc il y a des ponts touristiques, des ponts économiques, des ponts culturels. Et on s'est dit qu'on ne va pas rester sur ce succès sans confirmer l'essai. Donc on a décidé de refaire une deuxième tentative, raison pour laquelle on sera à Liverpool ce week-end. Donc ce week-end, on disait une quarantaine de négociants. Ça se présente comment ? C'est quoi ? C'est une fête du vin comme les autres ? On est dans les fondamentaux ? Le principe est exactement le même. C'est-à-dire que c'est une fête où on ne commerce pas, mais c'est une fête où on découvre. Donc les visiteurs achètent un pass dégustation avec un verre, un carnet de diguets dégustation. Et puis ils peuvent aller déguster d'appellation en appellation pour découvrir les Bordeaux, les Côtes, les Saint-Emilion, les Médocs. Et découvrir la gamme des vins de Bordeaux. Autour de ça, des événements liés à la gastronomie, avec des dîners, des chefs qui sont aussi impliqués. L'école du vin qui sera aussi au cœur du dispositif et qui formera le public de Liverpool à ce que sont les vins de Bordeaux, avec les terroirs, les cépages. Et un modèle tel qu'il existe depuis 20 ans à Bordeaux et qui ne se dément pas. Et qui fonctionne très bien. Justement, là vous mettez un pied en Angleterre. On le disait, c'est un marché historique. Ces fêtes du vin, c'est aussi une manière de caresser ces marchés sur lesquels Bordeaux est fort dans le sens du poil ? Oui, c'est vraiment un bel outil de promotion parce que Bordeaux est souvent critiqué, soit pour son arrogance, son image un peu de grand vin. En disant à Bordeaux, il n'y a que des grands vins. Alors qu'on le rappelle, les grands crus, on est ravis de les avoir. Mais c'est 3% des volumes, on a toute une large gamme de vins abordables à découvrir. Et puis Bordeaux, on a souvent l'image de distance, de manque de proximité. Et on n'a pas trouvé de meilleur moyen pour casser cette fausse idée que de mettre au contact des vignerons et des vignerons de passionnés face à un public qui partage leur passion, qui échange sur la qualité des vins, sur les vendants, sur le millésime. Et ça, c'est un très bel outil pour promouvoir Bordeaux à travers le monde. Vous êtes un professionnel de la communication, en dehors de ces fêtes du vin, puisque vous êtes directeur de la communication du CIVB. Est-ce qu'on a inventé mieux en termes de com' pour les vins de Bordeaux ? – Mais je ne crois pas, parce qu'en plus, les événements sont très largement financés par les villes qui nous accueillent. Donc c'est un rapport qui a dit esprit qui est très intéressant. C'est un travail très important. Heureusement qu'on a des vignerons et des négociants disponibles pour venir animer les stands et tenir les stands pendant 4 jours. – Oui, parce que quand ils sont là, ils ne sont ni dans l'arché, ni dans leur bureau. – Ça, c'est sûr. Et puis ils le font bénévolement. Donc il faut vraiment les saluer et remercier leur implication. Mais grâce à cette implication des vignerons et des négociants, on a des opérations qui, au final, ne coûtent pas très cher et qui ont un impact image très positif pour Bordeaux. – Il y a un impact image. Et à l'intérieur de la filière, est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de notion de collectif qui se crée autour de ces fêtes ? – Alors on a vu ça, on a vu des gens qui ne se connaissaient pas, des Bordelais qui ne se connaissaient pas, qui sont devenus amis après avoir participé à des fêtes à Québec ou à Hong Kong, au bout du monde, et qui aujourd'hui continuent à se voir. Donc c'est aussi pour nous un outil de communication interne auprès de nos vignerons et de nos négociants. – Donc on rencontre son voisin à Hong Kong, à Québec ? – Exactement, on a connu des histoires comme ça. – D'accord. Justement, on parlait de ces destinations où Bordeaux Faites le vin est implantée de manière historique. Québec, Hong Kong, Bruxelles, évidemment Bordeaux, aujourd'hui Liverpool. Faites-nous rentrer en coulisses, Christophe Château. Comment ça se fait ? C'est vous qui avez démarché ? Là, vous disiez Liverpool et venez-vous vous chercher. C'est quoi ? C'est on a essayé de pousser des portes ? Faites-nous un peu d'histoire. – Un peu les deux. Bordeaux, pour le rappeler, la première édition de 98 avait été initiée par Alain Juppé. Et puis on avait des villes invitées d'honneur. Hong Kong avait été invitées d'honneur. Ils nous ont dit mais cet événement est super, on veut le même chez nous. Donc c'est eux qui nous avaient tendu la perche, qu'on a attrapé au vol. Québec, c'est aussi Régis Labome, le maire de Québec, qui nous a dit mais moi j'adore cet événement, pourquoi pas faire une fête du vin à Québec ? Bruxelles, c'est un peu l'inverse. On a dit on est présents en Amérique du Nord, on est présents en Asie. Il faudrait qu'on ait une ville phare en Europe où on présente la fête du vin. Donc là on a demandé à Alain Juppé d'écrire au bourgmestre de Bruxelles de l'époque, Freddy Tillmans, qui a dit venez nous rencontrer. Depuis on va organiser la sixième fête du vin à Bruxelles cette année au mois de septembre. Et puis on est sollicité par d'autres villes, on regarde les dossiers. On le fait dans un cadre plutôt institutionnel. On veut que ce soit la ville haute qui organise et pas forcément un opérateur privé. C'est encore les balbutiements de la négociation, mais on vient d'entamer une négociation avec une partie de la ville de Pékin qui souhaiterait en 2020 organiser un événement à Pékin mettant en l'honneur les vins de Bordeaux. C'est une information que vous nous donnez là, Christophe Château, Pékin, parce que vous êtes présent à Hong Kong, on le disait. Pékin, c'est pas exactement le meilleur marché. Là on met un pied dans la Chine continentale. La Chine continentale est aujourd'hui notre premier marché en termes de volume et Hong Kong n'est pas tout à fait Pékin. Donc on aimerait bien aussi avoir un pied en Chine continentale à partir de l'année prochaine. Et alors est-ce que le modèle, là vous nous parlez, on va voir, évidemment rien n'est signé j'imagine, ça va se décanter quand ? On est dans les premières négociations, donc on doit recevoir une délégation chinoise au mois de juin. C'est toujours un peu long et compliqué les négociations avec les Chinois parce qu'on a des cultures qui sont différentes, mais si tout se passe bien, on devrait pouvoir annoncer à l'automne la faisabilité pour l'année prochaine. D'accord, bon, pour l'instant on reste prudent là-dessus, mais est-ce que vous allez pouvoir vous démultiplier à l'infini ? Parce qu'à un moment il va falloir que les gens aillent travailler quand même. Alors heureusement on a un vivier de vignerons et de négociants très riches à Bordeaux et qui sont aujourd'hui demandeurs de participer à ces événements. Est-ce qu'on peut rappeler le chiffre ? Combien ? On a 5800 vignerons à Bordeaux qui ont fait une déclaration de récolte l'année dernière et ça représente à peu près 55 000 emplois directs et indirects. Premier employeur de Gironde. Premier employeur de Gironde. Donc ça fait un vivier assez important pour amener nos troupes sur ces marchés. Enfin on ne peut pas les démultiplier à l'infini, mais être présent sur chacun de nos pays cibles et de nos marchés clés, c'est un objectif qu'on se fixe aujourd'hui. Oui, donc évidemment Pékin si ça se fait, fait partie de ça. Et Bordeaux alors ? Bordeaux, quel est le plan de charge pour Bordeaux ? Il y a cette fête du vin qui intervient tous les deux ans, alternance avec la fête du fleuve. Alors on a commencé déjà à travailler sur Bordeaux-fête le vin 2020, qui sera un très très gros événement. Après la très belle réussite de la dernière édition. L'année dernière c'était les 20 ans, c'était je pense une dimension qu'on ne retrouvera pas l'année prochaine parce que c'était particulier avec les 20 ans, les grands bateaux, mais enfin je pense qu'on va essayer de faire venir des bateaux aussi pour l'année prochaine. Et puis pour la première fois cette année, du vin au 23 juin, on sera sur un format Bordeaux-fête-le-fleuve, mais Bordeaux-fête-le-fleuve ouvre la porte au vin puisqu'on aura 80 vignerons et négociants qui seront présents pour faire une fête 100% dédiée au vin blanc. Les vins blancs secs, les vins blancs licoreux, les créments. Bordeaux est très connu pour ses rouges, pas assez pour ses blancs. Donc on s'est dit pourquoi pas lors de la fête du fleuve faire une mini fête du vin 100% dédiée au vin blanc. Et c'est l'offre qui sera proposée aux Bordelais au mois de juin prochain. D'accord, donc là on est, enfin voilà, vous investissez. En fait, Bordeaux-fête-le-fleuve est présent quasiment tous les ans et en permanence dans cette ville. Et là ce sera un même principe, un passe dégustation. Ah oui d'accord, donc oui c'est une mini fête du vin dans la fête du fleuve. Ok, bah écoutez Christophe Château, merci beaucoup. Si je voulais simplement rappeler une dernière initiative, une dernière chose, c'est à noter sur vos agendas parce que c'est un rendez-vous qui je pense mérite le détour. Vous le connaissez bien Christophe Château, c'est vous qui le faites venir par le biais du CIVB. C'est le professeur Fabrizio Buccella qui a mené une enquête, qui publie un bouquin en fait, qui s'appelle « Pourquoi boit-on du vin ? » Est-ce que vous pouvez le dire Christophe Château, pourquoi est-ce qu'on boit du vin, vous ? Bah je conseille à tous vos téléspectateurs de lire le livre. C'est un scientifique belge qui est vraiment un professeur en physique très renommé en Belgique, qui est passionné de vin et qui a écrit déjà plusieurs livres sur le vin. Et là il vient dédicacer son livre « Mardi prochain au CIVB » en expliquant quelles sont les raisons qui poussent l'être humain à boire raisonnablement avec modération du vin pour bien sûr prendre du plaisir. Voilà, merci de cette précision. Évidemment le vin c'est avec modération. Donc Fabrizio Buccella, pourquoi boit-on du vin ? Ça se déroule mardi soir 19h au CIVB, c'est une entrée libre évidemment, on peut y accéder. Je vous conseille vraiment d'assister à cette conférence parce que le propos est passionnant. Autant comment boire du vin, ça nos étagères de bibliothèque en sont pleins. Mais pourquoi ? C'est une question qui reste très nébuleuse et à laquelle il répondra. Christophe Château, je vous remercie, je vous souhaite un excellent séjour à Liverpool. Et on croise les doigts pour Pékin. Merci à tous et à très bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada